Le noir, source d'insécurité et de beaucoup de problèmes, la route bypass plongée dans le noir depuis plusieurs jours, ce qui est donc à la base de plusieurs mots déplorés, notamment les accidents de circulation. La rédaction de la Télévision nationale congolaise a fait le constat pour vous. Reportage à suivre dans ce journal. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous si vous nous réjoignez dans cette édition de la mi-journée. Direction palais présidentiel de Mongalema, où le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a présidé ce lundi 8 juillet la deuxième réunion de la TESC-Force du haut commandement militaire, celle-ci qui succède à la première ténue le vendredi 5 juillet dernier, a fait le point sur la situation sécuritaire et militaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un reportage de la presse présidentielle signée Blondine Zewo-Kazu-Kazadi. Pour la seconde fois ce lundi, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo, a réuni autour de lui la TESC-Force du haut commandement militaire. Tous sont présents, l'état-major des FARDC, les chefs d'opérations militaires venus du front, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, mais aussi le ministre des Finances, le directeur de cabinet du président de la République, les responsables des services de sécurité et certains conseillers du chef de l'État. Objectif, faire le point de la situation militaire et sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Les échanges ont duré plus de trois heures. Après avoir étudié les différents scénarios possibles sur l'évolution de la situation sur le terrain, le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise a troché et il a donné l'ordre au haut commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La 49e Assemblée parlementaire francophone s'est ouverte à Montréal, au Canada, depuis le 5 juillet 2024. Plus de 300 parlementaires du monde francophone y participent. Le côté congolais représenté par le président de l'Assemblée nationale, Vitelle Kamere, à la tête d'une importante délégation des députés nationaux, les explications d'Anime Malaka. L'Afrique doit aimer l'Afrique. Cette phrase du président de la Chambre basse du Parlement de la RDC a rétenti dans la salle où se tienne la 49e session plénière parlementaire de la francophonie à Montréal. Pour sa première sortie en international, dans les cadres de la diplomatie parlementaire, l'expliqueur de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitelle Kamere, a sonné l'alarme de la communauté internationale sur la guerre à l'est du pays. C'est un vital Kamere très combatif qui dénonce les silences coupables de la communauté internationale et l'indifférence des membres de l'APEF. Pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où, nous savons, que des pays africains, voisins de la République démocratique, sans si le territoire congolais, avec des troupes, a lancé, missiles comme on l'a dit, c'est pas un SIGRF. Mais des armes sophistiquées, rien que les dernières interventions de ces armées, qui soutiennent le mouvement terroriste des M23, ont fait des dégâts évalués par les experts de la Chambre des Nations Unies depuis les 500 000 personnes. Aujourd'hui, nous protestons de la manière de la prise énergétique, de voir que Mme la Secrétaire Générale de l'Organisation internationale de l'APEF a parlé des conflits dans le monde, dans les numéras des pays. Je préfère croire que c'était l'oubli, plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence de troupes gandaises et des territoires congolais ou de troupes de zougadaises. Mais nous allons, croyez-nous, donner un message très fort. Ce message est établi par plus de 380 participants. C'est ça. Il n'y a pas de meilleure tribune que ça, qui sont des élus du peuple, de leurs pays respectés. Ils vont ramener ce message, est-ce qu'il y a des pays au monde qui voulu, au moment où on parle. On est en train de jouer dans le nord-qu'est-vous. Le président de l'Assemblée nationale congolaise vient d'activer une diplomatie parlementaire efficace pour mettre fin à ce silence qu'affiche la communauté internationale face à ce génocide qui a occasionné plus de 10 millions de morts au pays de Simon Kimbangou. Ouverture hier de la 25e session du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications à Kinshasa sous la haute autorité de la première ministre Judith Suminoa-Toudouka. Cette rencontre stratégique de trois jours vise à renforcer les infrastructures numériques et promouvoir la coopération régionale. Le point avec Jemima Mungo et Pampo Omba. Faire le point sur les progrès significatifs accomplis dans le secteur de télécommunications et de numérique, établir une feuille de route ambitieuse et pragmatique pour relever les défis et saisir les opportunités. Autour de ces objectifs, les pays membres de l'Union africaine des technologies se retrouvent à Kinshasa. Ouvert par la première ministre Judith Suminoa-Toudouka ce lundi 8 juillet 2024, les participants à ces travaux ont pour mission de formuler des politiques et des stratégies efficaces visant à améliorer l'accès aux infrastructures et aux services d'information. Occasion pour la chef du gouvernement de la République démocratique du Congo d'évoquer le cinquième pilier du programme d'action du gouvernement qui met en exergue le renforcement de l'efficacité des services. Je me fais le devoir, mesdames et messieurs, d'exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence en ce lieu durant cette période cruciale pour la République démocratique du Congo qui est déterminée à mener à bien avec succès le rapatriement du siège de l'Union africaine de télécommunications à Kinshasa. Votre engagement et votre passion pour le développement des télécommunications demeure une source inépuisable d'inspiration et de motivation pour tous. Aussi, vous êtes à cet égard réunis ici pour discuter de sujets de très haute portée stratégique qui influenceront profondément nos stratégies et nos actions futures dans le secteur des télécommunications et des antiques. Au nom de son excellence, M. Félix-Antoine Cheseke Di Chilombo, président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, j'ai tenu à rehausser cet événement de ma modeste présence afin de démontrer, s'il le fallait encore, l'importance et la priorité qu'il accorde à la transformation numérique tant de la République démocratique du Congo que de l'Afrique tout entière et du rôle particulier que compte tenir la République démocratique du Congo dans cette déterminante mission. La République démocratique du Congo compte actuellement plus de 56 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, plus de 29 millions d'utilisateurs d'Internet et plus de 22 millions d'utilisateurs du mobile banking, a indiqué le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Augustin Kibasa Maliba, montrant les progrès accomplis par la République démocratique du Congo dans le secteur des télécommunications depuis la libéralisation officielle du secteur en 2002. Pour sa part, John Omo, secrétaire général de l'UAT, a rappelé les défis auxquels est encore confronté l'organisation. Parmi eux figurent le manque de financement adéquat. Si la RDC est en ordre des cotisations, plusieurs États membres ne le sont pas et cela bloque la réalisation de certaines initiatives. Également dans l'actualité, les principales orientations de la diplomatie congolaise pour le nouveau quinquennat. C'est la toile de fond de l'extrait de un briefing co-animé ce lundi entre le ministre de la Communication et Média Patrick Naya Katengwe et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Suivez. Coupant court à la polémique au sujet du prétendu dialogue de paix entre Kinshasa et Kigali en Tanzanie, Thérèse Kaikwamba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères l'a dit à Haute Voix au cours d'un briefing co-animé lundi 8 juillet 2024 avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katengwe. Pour les chefs de la diplomatie congolaise, le processus de l'UANDA est le seul et unique cadre. Nous allons accompagner le chef de l'État au niveau de notre diplomatie et de nos efforts de plaidoyer en ciblant les organisations internationales, les États membres de ces organisations internationales mais aussi en continuant les efforts diplomatiques dans le cadre du processus de l'UANDA qui devrait nous aider à trouver une solution durable à la situation dans l'est du pays. Le processus de l'UANDA est le seul et unique cadre dans lequel nous allons discuter et chercher une solution durable à la guerre qui affecte la partie est du pays. En rapport avec la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'Amérique, il faut contextualiser l'initiative de Washington qui a proposé une trêve dans le cadre des bons offices. Les bons offices en diplomatie, tout le monde peut en faire usage. Je pense que les États-Unis d'Amérique en ont fait usage parce qu'ils ont un accès facile à la République démocratique du Congo et le Rwanda et se proposent justement pour faciliter une trêve. Une trêve encore une fois humanitaire qui pour nous est importante parce qu'elle offre un répit à nos populations. Les Américains ont proposé la RDC à accepter et de l'autre côté ils ont accepté. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé bon on va imposer la trêve et comme la Mineta l'a dit, nous attendons plus parce que nous vivons tous comme dans une forme de contraste. Tout le monde s'est plaint de la gravité de la situation humanitaire. Toutes les agences de grandes nations occidentales veulent se bousculer pour venir voir comment on est. Mais nous, nous pensons et nous sommes convaincus que la solution durable pour, par exemple, nos populations déplacées, c'est les retours dans leur milieu d'origine. Et pour qu'ils retournent dans leur milieu d'origine, il nous faut la paix. Concernant les plans de désengagement de la MONISCO, Thérèse Kayekwamba a précisé qu'il s'agit d'un plan élaboré et avalisé par le gouvernement de la RDC et les Nations Unies. Ce plan est structuré en trois phases. La première couvre le sud Kivu, la deuxième le nord Kivu et la dernière Itourie. Kinshasa, selon Thérèse Kayekwamba, veut un retrait responsable, durable et ordonné de la MONISCO. Pour sa part, le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyayaka-Temwe, a indiqué que le gouvernement de la RDC est là pour les grandes orientations diplomatiques dans le cadre de ce nouveau quinquennat du président de la République. Comme annoncé au début de ce journal, quelques artères de la ville-province Kinshasa sont dans le noir. Ce qui occasionne donc les accidents de circulation, c'est le cas de la route Bypass, dans son tronçon compris entre Rompuengaba et Cité Verte. Bypass en est une illustration frappante. Le constat est de Jacques Cabo Waseduga. La route Bypass dans son tronçon compris entre Rompuengaba et Cité Verte se trouve actuellement plongée dans le noir. L'éclairage public ne fonctionne pas sur cette route très prisée par les camions grand-tonnage qui font des navettes entre la ville-province Kinshasa et le Congo central. Cette situation est à la base de plusieurs accidents de circulation sur cet acteur. Il ne se passe plus de nuit sans qu'on compte un accident sur ce tronçon. Sur la route Bypass, on enregistre beaucoup de cas d'accidents de circulation à cause de l'obscurité. Beaucoup de personnes meurent sur ce tronçon. Cette route, elle est presque abandonnée. Et pourtant, c'est la voie qui réduit le port de Matadi à la ville de Kinshasa. Le noir qui caractérise la route Bypass sur le tronçon Rompuengaba, Cité Verte, a aussi pour conséquence l'augmentation de l'insécurité dans ses coins de la capitale. Les malfrats en profitent pour extroquer les véhicules et motocyclistes aux passibles citoyens entre 22h et 4h du matin. Éclairage public à l'aéroport. La route Bypass reste toujours plongée dans le noir. C'est cette obscurité qui est à la base de l'insécurité avec le Koulouna qui aime opérer la nuit. Des personnes interrogées en appellent à l'intervention du nouveau gouverneur de la ville province Kinshasa afin que cette route hautement stratégique soit éclairée afin d'éviter de continuer à compter les morts à la suite des accidents qui sont enregistrés toutes les 24h. C'est pour s'assurer de la bonne productivité du pétrole que le gouverneur du Congo central a inspecté trois entreprises de cette matière situées à la base Angu-Angu de la ville de Matadi. Grâce à Kwang Gabilolo, il était accompagné par le ministre des Hydrocarbures en ces jours. Dans ce point du pays, on en parle avec Pierre-Omboui Saïdi. La province du Congo central est considérée de nos jours comme l'une des grandes entités productrices du pétrole en République démocratique du Congo. Et dans l'optique de cristalliser cette vision, le gouverneur Grasse-Kwang Gabilolo, qui avait offert son hospitalité à Nekongo, au ministre des Hydrocarbures et même au Lendo Sakombi, ont visité et inspecté les logistiques de certaines infrastructures et entreprises pétrolières à la base d'Angu-Angu à Matadi, parmi lesquelles la Société de stockage des produits pétroliers Kobil, la Société congolaise d'entreposage des produits du pétrole SEP Congo, qui a eu une riche expérience de plus de 100 ans, et la Société de réaction pétrolium, qui se fait innovante. Ces bras secrugés du ministère des Hydrocarbures, qui ont en commis les difficultés de gestion au quotidien de leurs affaires, ont bénéficié d'une oreille attentive de l'autorité provinciale, qui a tenu à l'air rassurés de son soutien et de son accompagnement pour parvenir à des solutions efficaces et rapides. Les entreprises ont le même problème au moment aussi. Les entreprises sont aussi passionnées à une entreprise, parce qu'il y a un autre sur le Congo central. Il y a un niveau de liberté par la tête de la province. Je pense qu'on est là pour trouver des solutions pour les problèmes et les accompagnés. Bien avant cette visite d'inspection pétrolière, une enrichissante série de travail entre l'autorité provinciale du Congo central et les patrons des Hydrocarbures, s'est déroulée au gouvernement des provinces. Réunion, axée sur la recherche de voies et moyens, d'instaurer les fonds pétroliers, font à même de gérer cette richesse naturelle dont est dotée la province du Congo central. Autre chose, les notables du territoire de Boulamba, province de l'Équateur, résidant ici à Kinshasa, étaient autour de l'honorable député national, Nenem Mainzana. Ils ont parlé du désenclavement et développement durable et seconde du pays, Rodé Panda Rélinguangou. Devant le notable de Lausanne-Lania, Ebousira, résident à Kinshasa, venu échanger, à cœur ouvert, pour la première fois depuis son élection de député national, l'encourager avec des sages conseils pour la réussite de son mandat législatif et lui soumettre les désidératas de leur contrée de Boulamba, province de l'Équateur. L'honorable Nenem Mainzana en a profité pour les remercier de l'honneur et la confiance lui réservée avant de dévoiler sa vision et son plan d'action pour le développement durable du territoire de Boulamba qui reste jusqu'à ce jour l'une des entités les plus enclavées de la RDC. Les cours d'eau sont les seules voies d'accès, mais il se pose un sérieux problème des unités flottantes qui desservent ces coins du pays. Ces embarcations de fortune, appelées Iboran, en connaissent beaucoup d'accidents avec des pertes en vie humaines récurrentes. L'honorable Nenem Mainzana a promis de plaider auprès des autorités politiques et dirigeantes du pays, les partenaires techniques et financiers pour que des solutions édouanes soient trouvées. Surnommée Jeanne d'Arc de Boulamba, Nenem Mainzana leur a rassuré de la poursuite de son combat de défendre le droit des communautés locales et des peuples autochtones. Elle a appelé les filles et fils de Boulamba à l'unité pour élever les défis du développement de leur territoire. Une structure sera mise en place pour des réflexions et la bonne marche de la communauté. Plusieurs cadeaux lui ont été réunis. Dans son mot de clôture, les patriarches Joseph Écofaux se réjouit de l'engagement pris pour œuvrer pour le bien-être de la population de Boulamba. Pour lui, cette fois-ci, le territoire de Boulamba est valablement représenté à l'Assemblée nationale. Les patriarches ont enfin béni la Jeanne d'Arc de Boulamba avant la clôture de la cérémonie par des photos de famille. Il tient à augmenter la performance de l'imprimerie publique dans son entité. Jean Bakomito, gouverneur du Haut-Tuelet, l'a dit à l'issue de la visite effectuée dans les installations de ce patrimoine. Les précisions de Damas et Solikaïa. La province du Haut-Tuelet dispose de sa propre imprimerie moderne avec un équipement de dernière génération pour la gestion conséquente des imprimés et divers autres services, même au profit de la communauté. Quelques jours seulement après la prise officielle de ses fonctions, le gouverneur Jean Bakomito Gambo, accompagné de son vice, Christophe Daramatata, vient voir des visus ce qu'il en est. Nous sommes venus visiter l'imprimerie de la province, le Haut-Tuelet-Print, question de nous rendre compte de l'État, tout ce qu'il y a comme matériel. Il faut le dire, tous nos documents précis, que ce soit les imprimés des valeurs et autres, sont faits ici sur place. Je suis étonné, surpris. Je ne m'y attendais vraiment pas à cela. Tout se fait ici de manière professionnelle. Certes, il y a encore des choses à améliorer, mais de manière générale, nous sommes tous satisfaits. Cette première visite du chef de l'exécutif, provinciale dans les installations de l'imprimerie de la province, ne peut laisser indifférent. Son directeur général, Célestin Nanga, est l'ensemble de son personnel. Nous nous sentons fiers, il nous a félicités. Nous avions remis le temps des lieux de l'imprimerie qui reprennent tout ce que nous faisons en termes de travail matériel et de ressources personnelles, mais aussi présenter les difficultés avec certaines recommandations pour que l'on voit cet héritage à l'aide de la va professionnelle, mais aussi discrète, parce que nous croyons qu'il y aura des nouveautés, des innovations pour appuyer telles qu'il a promis. Le travail que nous faisons ici, nous pouvons résoudre beaucoup de choses au-delà même de la province. Willy Bitwisila, nouveau gouverneur de la province du Congo, a pris officiellement ses fonctions depuis le 3 juillet dernier. Il succède à Maître Saturne Nanga. Suivez à présent la cérémonie de leur passation de charge. Prise officielle de fonction c'est mercredi 3 juillet 2024 par le nouveau gouverneur de la province du Congo, Willy Bitwisila, à l'issue de la cérémonie de remise-réprise avec le gouverneur intérimaire Maître Saturne Nanga Ndandou. Lecture de l'ordonnance présidentielle pour investiture de gouverneur par l'inspecteur provincial de la territoriale réception des symboles de pouvoir représentés par le cachet et les drapeaux de la République précédés d'échange de signataires suivi de la signature du procès verbal de la cérémonie de remise-réprise. Enfin, tout s'est clôturé par l'échange de fauteuil. C'était en présence de plusieurs autorités nationales et provinciales notamment l'inspecteur national de la territoriale Crispin Mandou Koukasalan représentant du ministère de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutumière et tant d'autres personnalités politico-administratives les sénateurs et députés nationaux et provinciaux du Congo quelques hauts cadres de partis politiques tels que Nicolas Mbosso de la Convention pour la République et la Démocratie CRD l'honorable l'honorable Jean Goy Hermé Itina Tade Mambou tous étaient visibles. Les nouveaux chefs de l'exécutif du Congo prennent la rigueur. Tout obstacle au développement de sa province ne manquera pas de sanctions a-t-il souligné. Pour les Congolais longtemps plongé dans une précarité de la dernière génération multisectorielle et multidimensionnelle l'homme du changement et du développement tant attendu est en fait arrivé ont-ils laissé entendre à travers des ovations nourries à l'endroit de cet ingénieur agronome et technocrate avéré Willy Bituisila. La sécurité est l'affaire de tous. La lutte contre le bonditisme dans les différents territoires et la construction des prisons commence le message lancé par le nouveau gouverneur de la Mongala Jean-Colais Makaka à sa population c'était lors de son retour de la ville de Lissala au terme d'un séjour de travail à Kinshasa. Il est 14h de ce samedi que l'avion transportant le gouverneur des provinces de la Mongala atterrit à l'aérodrome de Lissala à la descente de l'avion maître Jean-Colais Makaka Makaka a été accueilli par les autorités provinciales et par une marée humaine Ovationné par cette foule compacte le chef de l'éjecture provinciale a été conduit jusqu'à l'esplanade de Gouverneur où il s'est adressé aux filles et fus de la Mongala du haut de la tribune l'imperturbable Jean-Colais Makaka a commencé par rendre ses hommages le plus déférent au président de la République pour son investiture après son élection à la tête de la province de la Mongala poursuivre son allocution le numéro 1 de la Mongala prêche l'unité appelle tout le monde à fédérer leurs intelligences autour de lui et donne une importante somme d'argent pour la réhabilitation de la prison centrale de Lissala un message fort pour les criminels et les détourner de données publiques Je suis entré juste de mettre en exécution l'une des directives du président de la République qui a insisté à ce qu'il nous puisse assurer une sécurité garantie à la population une sécurité au bien de la population Voilà pourquoi il faudrait qu'on ait une maison d'incarcération qui est aussi placée dans des conditions humaines Jean-Colais Makaka Papé et Kaka promet des consultations populaires la semaine prochaine avant La dynamique Jacquemain Chabani s'attaque à l'insalubrité de la capitale congolaise elle a lancé récemment une vaste opération d'assainissement celui qui a été sur place et nous en parle balayer ramasser nettoyer bref assainir les milieux c'est l'exercice auquel s'est livrée la dynamique Jacquemain Chabani au palais du peuple temple de la démocratie qui a fait peau neuve tout a été assaini des parvis à la pelouse jusqu'aux canalisations ces gestes marquent également les lancements officiels des activités à Kinshasa les coordonnateurs nationales Adrien Moulangou a expliqué l'essence de cette organisation autour des valeurs du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour accompagner évidemment la vision du chef de l'Etat à Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo nous sommes aujourd'hui à signer une mission d'accompagner son excellence aussi par rapport au domaine d'assainissement dans notre ville et aujourd'hui nous lançons officiellement notre campagne de lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa parce que vivre dans un environnement sale c'est avoir une santé malsaine qui tue le corps et le permet parce que le corps puisse avoir de la force pour travailler et nous constatons tout ce que notre ville est dans une insalubrité notoire qu'on ne sait plus dire c'est ainsi que comme ce n'est pas l'affaire seulement des autorités nous aussi Dynamique Rekmen Chabani nous voulons aussi assainir notre ville parce que c'est l'affaire de tout le monde le lancement de cette campagne d'assainissement de la ville de Kinshasa a connu un caractère particulier avec l'adhésion de certains jeunes délinquants appelés Koulouna qui ont décidé d'abandonner les banditismes urbains pour servir les pays en santé les médecins congolais membres du syndicat national des médecins souscripteurs de crédit véhicule ont bénéficié d'une faveur présidentielle pour l'exonération douanière selon ce sens qu'une journée porte ouverte a été organisée à la CFAO leurs partenaires en vue de bien comprendre les méandres de cette opération ou des pandes vaut mieux tard que jamais du temps après la rencontre avec le chef de l'état et quelques jours après l'installation du gouvernement de la république les médecins congolais membres du syndicat national des médecins Sinamed viennent de bénéficier d'une exonération à la douane pour les premiers lots de 2000 véhicules commandés tout neufs c'est une faveur présidentielle du garant de la nation Félix Antoine Tchitikiri Chilombo les services de l'état sont impliqués pour apporter accompagnement de services à cette opération à savoir l'IGF DGI la DGDA le secrétaire général national du Sinamed donne ses impressions je voudrais d'abord remercier le chef de l'état parce que c'était lors de notre rencontre qu'il avait accepté de nous aider dans l'exonération donc les véhicules que vous avez vu c'est des voitures qui seront exonérées mais les prix sont au-delà de la rémunération des médecins donc c'est encore un autre écrit d'alarme que je lance à toutes les autorités en commençant par le chef de l'état et madame la première ministre le ministre de la santé pour qu'il puisse vraiment accompagner les médecins à pouvoir acquérir des voitures neuves afin qu'ils puissent être actifs et évidemment dans les hôpitaux où ils travaillent une des bénéficiaires la satisfaction est partagée comme il y a eu une exonération du gouvernement je remercie le président de la république pour avoir pensé au bien-être des médecins avec un moyen de transport nous servirons bien la population s'il y a le serment d'Hippocrate d'un côté il faut admettre aussi qu'il y a le testament d'Hippocrate de l'autre qui exige à l'autorité de bien prendre soin du médecin pour son confort ce qui rassure les patients en face de son médecin traitant il est important de noter que chaque membre du Sinamed est libre de faire le choix de sa marque de véhicule pour ne plus se piétiner avec les patients mieux avec la population en venant au service avec risque d'arriver en retard autre chose le financement des projets à impact visible dans le secteur de l'énergie le ministre des finances Doudou Fouamba et son collègue des ressources hydrauliques Teddy Luamba en a discuté lors de leur rencontre les détails avec Sylvie Mouemo et Brahim Chako en la journée dominicale du 7 juillet alors que la plupart profitent encore de leur fin de week-end le ministre des finances Doudou Fouamba Likoundé se distingue par son dévouement inébranlable à la cause publique planifiant et travaillant sans cesse sous la coordination de son excellence madame la première ministre du gouvernement suivant les orientations de son excellence monsieur le président de la publique chef de l'état son excellence Félix Antoine Jisekedi Chilombo il était question d'échanger ensemble avec mon collègue de l'hydraulique sur un projet rapide d'impact visible mais tout ce projet structurant demande du temps dans l'ère mise en place dans la conception et dans le développement M. le ministre de l'hydraulique a pensé qu'il pouvait venir vers nous sur des projets à impact visible dans ce secteur Il s'agit d'une rencontre avec son collègue des ressources hydrauliques Teddy Luamba pour améliorer la desserte d'eau et de l'électricité Ici il s'agit d'accroître le disponible de l'énergie sur le réseau au bonheur de nos populations ainsi que le niveau de potable qui peut être desservi dans certaines zones qui sont à ce jour défavorisées par ce manque d'infrastructures Ce projet est en corrélation avec la vision du gouvernement qui soutient l'eau et l'électricité comme vecteur de développement et de croissance économique Il s'agira de barrer au plus pressé en apportant 35 mégawatts d'énergie supplémentaire dans différentes entités où il existe des réseaux en attendant les projets structurants du grand Inga Katende Kakobola Tiopo 2 en cours de prospection Pour le ministre des finances Doudou Fambali Koundé les soucis des Congolais sont au cœur de l'action du gouvernement souminois Il faut agir vite et très vite Le gouverneur du Olomami Banzamoulume a participé au culte d'ouverture de la 54ème conférence annuelle de l'église méthodiste unie au nord Katanga Une information développée dans ce reportage Les gouverneurs du Olomami honorables Banzamoulume Marmo a pris part active ce dimanche 7 juillet 2024 à l'ouverture de la conférence annuelle de l'église méthodiste une conférence présidée par l'évêque Mgr Guimande en présence de plusieurs officiels notamment le président de l'Assemblée provinciale les honorables députés provinciaux et d'autres invités Cette conférence annuelle qui s'ouvre à ces jours permettra à l'église de revoir toutes les résolutions qui ont été prises d'où la participation de tout un chacun s'avère indispensable a dit l'évêque Guimande Prenant la parole le gouverneur du Olomami Banzamoulume a rendu des hommages mérités au chef de l'État Félix Antoine Tuisegué du Tulumbo garant de la nation à l'église méthodiste d'être rassuré de l'accompagnement de la province Je remercie son excellence Mgr Levet pour avoir bien voulu associer la province à ses travaux d'une grande importance Le gouvernement provincial est prêt pour travailler avec vous selon la constitution en matière du développement socio-économique A son tour l'évêque Guimande exhorte les députés provinciaux à bien collaborer avec l'exécutif provincial pour bien booster le développement de cette partie du pays Nous exhortons aux députés provinciaux donner lui le temps de travailler jusqu'à la fin de son mandat pour bien faire le jugement Rien n'étant l'ordre du jour l'exécutif provincial a pris congé de ces lieux Nous sommes l'ancien président de la république Joseph Kabila à prendre une part active aux plénières de la chambre haute du parlement La cour militaire se dit incompétente de juger l'opposant Salomo Calonda Ce sont là quelques sujets qui constituent la revue de presse de ce mardi dans une sélection et présentation de Jean-Pierre Nolodemazou Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse Sénat Nouvelle disposition du règlement intérieur Joseph Kabila soumis de participer à toutes les plénières rapporte la référence plus parmi les innovations du règlement intérieur proposées par la commission de Tundula écrit le journal et entre autres l'obligation faite au président de la République honoraire désigné sénateur à vie de prendre une part active aux travaux en commission du Sénat La question que l'opinion se pose est de savoir si le prédécesseur de Félix Chistiquedi pourrait se conformer aux exigences de cette nouvelle disposition cela est d'autant vrai Joseph Kabila a été toujours réservé à la politique actuelle du pays La cour militaire de Kinshasa Goumbé s'est déclarée incompétente pour juger l'opposant Salomo Kalunda annonce Forum des As ceci au regard de sa nouvelle qualité de sénateur cela ressort d'une audience à la prison militaire de Ndolou le lundi 8 juillet cette décision fait suite à une requête déposée par les avocats de la défense qui arguait que le statut de sénateur de leur client le placait hors de la juridiction de la cour militaire son avocat affirme qu'en l'état actuel des choses Salomo Kalunda n'est poursuivi devant aucune juridiction et qui n'est plus poursuivable du fait de sa qualité de sénateur RSP Ivanoï avec sa filiale Kamua Copère se veut un modèle dans la chaîne des valeurs note Ouragon.cd le vice-président de cette firme internationale note le confrère était porteur de message en point d'engagement clair auprès du directeur général de l'ARSP Miguel Cachal Katem il a affirmé le soutien à la politique du choc de l'état pour l'émergence de la vraie classe moyenne Miguel Cachal n'a cessé de rappeler que la lutte du choc de l'état est de permettre aux sous-traitants congolais de gagner des marchés le DG de l'ARSP a promis de poursuivre ceux qui préfèrent beaucoup gagner en utilisant les congolais comme des marches au pied Au fait d'armes à l'Ijeuf des hauts fonctionnaires véreux mis à nu par Alinguete constate le maximum allure paisible avec un regard félin Jules Alinguete Kei est un fonctionnaire de la RDC qui a osé défier les prédateurs financiers contre vents et marées Alinguete le chien méchant de Tshisekedi a su déjà avaler ou faire vaciller une quinzaine de délinquants financiers affirmant le maximum C'est par ici que nous bouclons ce journal de Jacques Cabo à Sédouga réalisé par Patrick Bapuila Louisan Moulangueu Mesdames et Messieurs merci pour votre fidélité très bon puits du temps à vous Jules Alinguete